Bonjour, merci pour l'opportunité de la communication de ce matin. Nos attentes par rapport au travail des commissions d'études sont fortes pour ce cycle. Lorsque nous regardons les conclusions de la dernière conférence, nous pouvons résumer nos attentes autour de la vision des trois I présentées à la plénière. Plus d'interactions entre les parties prenantes, plus d'innovation dans les mécanismes de travail et plus d'implémentation des résultats que nous atteindrons des commissions d'études. Nous pensons que cela impactera la qualité du travail des commissions d'études. Merci. Vous savez, nous savons tous que les commissions d'études sont une plateforme d'échange et de partage de connaissances sur les problématiques qui intéressent les pays, les États membres de l'Union, en particulier les pays en développement. Donc, pour ce cycle, nous avons enregistré une participation active des délégués des pays en développement. Et l'appel, le message que nous lançons, c'est que les délégués puissent davantage s'imprégner, s'approprier le mandat des commissions d'études, produire beaucoup de contributions et sensibiliser toutes les parties prenantes aux activités des commissions d'études, afin que nous puissions fournir des solutions pour aider au développement durable de nos États membres. Bien, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'économie numérique. Et toutes les problématiques, toutes les composantes qui sont définies au niveau des questions des commissions d'études abordent les sujets liés à l'économie numérique. Dans le travail des commissions d'études, nous réfléchissons sur les questions de développement de large bande, des questions de protection des consommateurs, d'accessibilité, de transition de l'analogique au numérique. Nous parlons également de la couverture des zones rurales par les TIC. Donc ce sont des questions cruciales, importantes à l'ère du numérique et qui aident au développement des TIC. Bien, il faut noter que la définition des questions, toutes les 14 questions pour la commission d'études 1 et 2 qui ont été définies par la conférence mondiale sont en étroit lien avec les objectifs de développement durable. En effet, les 17 objectifs ont été communiqués et la définition de ces questions-là ont été alignées sur ces objectifs de développement durable, de sorte à ce que les résultats produits par les activités des commissions d'études puissent aider à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et c'est à juste titre que M. Brahim Assano, le directeur du BDT, a donné cette information, que le travail des commissions d'études est crucial pour l'atteinte des objectifs de développement durable.